Ce territoire, elle le connaît et le défend. Pourtant, elle a le blues des élus locaux. Les dotations baissent à peu près de 10 à 15 000 euros tous les ans, régulièrement depuis une dizaine d'années. Donc on arrive à un budget de fonctionnement qui est de plus en plus contraint. Et il faut en faire de plus en plus dans ce budget. On nous demande de renier, moi je veux bien. On a énormément renié sur les dépenses de fonctionnement. Mais il y a un moment où on ne peut pas renier plus. Comme un millier d'édiles français, Nadine a été conviée par l'Elysée à un dîner avec le président de la République ce soir. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, vous prie de bien vouloir participer à la réception qu'il offrira en l'honneur des maires de France. Mais sa ligne de conduite est claire, elle n'ira pas. Nous venons d'apprendre qu'il ne sera pas au congrès des maires demain, mais qu'il invite quelques maires triées sur le volet. Non, je ne suis pas d'accord. Sa vie d'élue, elle la partage entre la mairie et l'intercommunalité co-estuaire. Et je voulais juste savoir pourquoi je le reçois en fait. En janvier, cette intercommunalité fusionnera avec la communauté de l'agglomération avraise, une source d'inquiétude pour Nadine. Et le fait d'être noyée effectivement dans une grosse interco, on ne va pas s'y retrouver, on n'aura pas les mêmes moyens d'action, on n'aura pas la même représentativité au sein de cette collectivité. Aux prochaines élections municipales, Nadine ne se représentera peut-être pas. En France, 50% des maires feraient ce même choix.